salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc vidéo qui va vous présenter mes achats du mois de février 2020 donc pas énormément de jeux il y en a un d'ailleurs que j'ai pas encore reçu qui est bloqué pour le moment au japon donc j'espère qu'il va arriver prochainement un petit shmup dans la collection saturn que j'attends depuis un petit moment que j'ai réussi à trouver à bon prix donc c'est cool et puis ben là je vais vous présenter ce que j'ai déjà chopé donc en février il y a six jeux donc voilà ça reste un mois tranquille et on en parle juste après le générique c'est parti alors dans les jeux que j'ai chopé j'ai eu un upgrade d'un jeu que j'avais en pale et que j'ai chopé en jap sur megadrive il y a trois rpg que j'ai chopé pour la collection donc ps2 donc plutôt plutôt très sympa et enfin deux jeux que j'ai chopé sur sega cd donc voilà je vais vous présenter ça un peu rapidement on va commencer par le jeu megadrive une fois n'est pas coutume donc j'ai chopé un marvel land qu'on connaît en europe sous le nom de talmid adventure qui était un jeu donc de namco si je dis pas de bêtises ouais un jeu de plateforme en 2d très sympathique où vous contrôlez ce petit personnage qui a la possibilité notamment de faire tourner des éléments autour de lui pour détruire les ennemis très sympa c'est un jeu qui n'est pas très connu qui à la base est sorti en arcade et qui a été adapté en tout cas sur megadrive ça je sais pas s'il a été adapté sur d'autres supports mais probablement parce que c'est un jeu qui s'y prête plutôt bien c'est pas graphiquement le plus beau jeu de la megadrive mais ça reste un jeu sympathique et surtout avec un système de gameplay très très efficace donc voilà un petit talmid adventure marvel land donc sur megadrive japonaise donc ça c'est cool alors ensuite on va passer au jeu ps2 donc comme je disais du rpg que j'ai chopé pour pas très très cher donc un jeu de square enix un radiata stories exclu japonaises et us pas testé il a l'air assez sympathique j'aime bien la patte graphique un peu pastel du jeu qui me fait penser un peu comment s'appelle rock galaxy donc qui peut être assez sympa donc à voir ce que ça donne un jeu nice america dans la collection ps2 également le makai kingdom alors là on est sur un dis gaia like donc à tactical rpg en vue isométrique un jeu très chronophage un jeu qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'énervement aussi en tout cas dans les disques gaia il ya des passages vraiment ardus donc j'imagine ça doit être le cas ici aussi celui là pour être vraiment transparent je les choper vraiment pour la collection il était à 10 bas 15 balles pardon le radiata story est à 25 et j'ai chopé un jeu qui est très rare en pâle et qui est a priori assez courant en us j'ai l'impression le pucelle tactics donc comme son nom l'indique un tactical donc pareil en vue isométrique 3d très proche d'un dis gaia ou d'un black matrix voilà un jeu ma foi somme toute assez sympathique j'aime bien car à design je trouvais ça vraiment joli cela je les choper pour c'était 20 euros je crois même pas de 15 d'ailleurs 15 balles c'était vraiment pas cher et alors celui là par contre il est édité qui est ce qui a créé ce jeu c'est du ishi nippon ishi software donc c'est également du nice america du nice mais qui n'est pas édité par nice america mais par mastiff donc intéressant donc voilà un petit jeu us en plus dans la collection playstation 2 qui continue tout doucement grandir j'achète peu de jeu ps2 mais là pour le coup je me suis chauffé ce mois de février je me suis dit why not et j'ai rentré trois jeux donc c'est c'est cool trois jeux en moins sur la wishlist et enfin on termine comme le mois dernier avec de la sega cd donc la méga cd américaine j'ai chopé deux jeux le premier est un upgrade d'un jeu que j'avais déjà sur méga drive donc j'ai viré l'opus méga drive j'ai gardé l'opus sega cd il s'agit du echo 2 donc the tide of times the tides of time donc voilà un bon opus d'eco il ya quelques stages supplémentaires il ya bien sûr la musique en mode cd donc voilà ils ont aussi corrigé quelques bugs de collision qui pouvait y avoir dans le deuxième opus sur mega drive il y en avait moins que dans le premier mais on avait le jeu est beaucoup plus agréable accessible d'ailleurs que le premier co pour ceux qui n'auraient fait que le premier opus qui existe d'ailleurs aussi sur sega cd je compte aussi upgrader à l'occasion quand je trouverai pas trop cher tu la j'ai chopé pour une vingtaine d'euros donc plutôt plutôt un prix correct donc voilà et en plus on a droit si je dis pas de bêtises alors je ne l'ai pas testé encore mais on a droit aussi à des queues de scène dans cet opus donc ça c'est plutôt pas mal ça rajoute un petit cachet au jeu on a l'impression d'avoir la version complete donc plutôt plutôt très très cool et enfin dernier jeu que j'ai chopé que je ne connaissais pas et c'était vraiment par curiosité que je les prix il s'agit du dark wizard donc c'est un tactical rpg si je dis pas de bêtises avec des scènes animés des cutscenes animés qui a l'air intéressant qui est inexclu il me semble américain je sais pas s'il est sorti aux états unis aux états c'est indiqué pas trop non a priori ça serait peut-être un jeu sega c'est possible bon j'ai le jeu m'a intrigué je me suis dit pourquoi pas il était à 40 euros bon la boîte est un peu pété là sur le devant mais sinon il en très bon état complet je me suis dit why not dans la collection sega cd ça peut être intéressant à ne serait-ce qu'à tester donc voilà les achats de février petite vidéo tranquille à la cool comme vous pouvez le voir on change un peu le setting là je filme aussi avec le téléphone voir ce que ça donne j'espère que la qualité est au rendez vous parce que c'est un samsung dernière génération donc logiquement on doit être sur quelque chose de plutôt pas mal moi je vous retrouve en mars le mois de mars il y aura donc ce fameux shoot them up qu'une une fois que j'aurai reçu je vous présenterai au mois de mars et en mars en mars en mars je sais pas si je vais avoir beaucoup d'achat je sais même pas si je vais faire de vidéos d'ailleurs étant donné que je serai à la pixel d en avril et là pour le coup en avril il y aura certainement quelques achats sympathiques j'ai d'ailleurs un concept des vidéos que je vous présenterai donc courant du mois d'avril justement basé sur la pixel d donc j'y serai en plus vraiment visiteur cette fois ci contrairement à l'année dernière où je me suis pas mis sur le stand des youtubeurs mais bien sûr si vous me croisez à la pixel d n'hésitez pas à m'arrêter pour qu'on puisse tailler un peu la bavette discuter de jeux vidéo de sega pourquoi pas enfin voilà je serai bien sûr disponible où je serai présent le samedi et le dimanche donc voilà je vous souhaite à tous une excellente journée un bon week-end travaillez bien si vous allez bosser puis ben je vous dis à bientôt jouez bien ciao ciao oh 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 blague